Bonjour à tous, je me présente rapidement Yannick Malavi, je suis le président de la Fédégienne, la Fédération Française de Jeux-Droits, l'engroi de la nature. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter rapidement ce qu'est le jeu droit, l'engroi de la nature. Alors moi c'est la première fois que je fais ce type d'intervention donc je préférerais quand même que ce soit interactif et que je réponde rapidement à des questions que de faire une intervention purement théorique pendant une heure. Donc je vais essayer de brasser assez largement ce qu'est le GN et si vous avez des questions on pourra en discuter. Donc le jeu droit l'engroi de la nature. C'est une forme de jeu droit en fait donc c'est-à-dire que l'on interprète un personnage dans un univers donné. La différence entre le jeu droit sur table et le jeu droit de la nature c'est qu'effectivement cette interprétation a lieu IRL donc dans le jeu droit de la nature, c'est-à-dire que les joueurs et les membres du staff, c'est-à-dire les organisateurs et les personnages non joueurs sont en costume dans un univers qui était pensé pour le jeu. Je vous donne deux définitions du GN, celle de la Fédération française de jeu droit l'engroi de la nature, que le GN c'est une rencontre entre des personnes qui à travers le jeu de personnage interagissent physiquement dans un monde actif. Et je vous donne également la définition du GN pour la Fédération française, non pas la Fédération française, la Fédération de GN québécoise qui dit que le grand de la nature est une activité sociale d'incarnation de personnage dans un univers contenu. C'est-à-dire que le GN s'attache effectivement sur son aspect ludique et social parce qu'il y a un but d'abord de divertissement et de plaisir partagé dans l'activité GN. À travers la question du jeu, où il y a déjà des théories qui ont été mises depuis les années 50 sur la fonction du jeu dans l'univers social, on peut utiliser le jeu aussi comme un médium pour de la pédagogie ou de l'éducation, mais il peut aussi être utilisé pour des mises en situation, pour de la sensibilisation de personnes à des événements sociaux ou permettre de se mettre à la place de l'autre et de comprendre certaines situations que peuvent vivre des individus ou des groupes d'individus. C'est pour ça qu'il y a aussi dans la pratique du GN, soit des expérimentations sociaux qui peuvent être utilisées ou dans certaines situations bien particulières, des mises en situation que ce soit à travers des thérapies dans le cadre de l'utilisation professionnelle ou de réflexion sur des pratiques professionnelles. Ça c'est d'un côté un peu théorique et très large, sinon qu'est-ce que le jeu de rôle de façon générale et comment ça se met en place ? Grosso modo, dans le jeu de rôle en grande nature, il y a une association qui porte un événement. Puisqu'en France, la pratique du jeu de rôle en grande nature se décline essentiellement via des activités associatives. Il y a environ 1000 associations de jeu de rôle en grande nature en France, dont la moitié sont loin, dont un cinquième sont membres de la Fédération française de jeu de rôle en grande nature. Je serai une petite aparté tout à l'heure sur la Fédé des GN pour présenter tout simplement cette fédération. Mais là, je reste effectivement sur la partie purement description du GN de façon générale. Donc, le GN, c'est une activité associative où il y a trois rôles principaux dans un GN pour qu'il ait lieu. Il y a d'abord les organisateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont être là pour mettre en place le jeu. Le GN se passe dans un univers de données qui a été choisi par les organisateurs, que ce soit un univers qui était déjà décrit à travers des livres, des romans ou de la BD, ou des univers qui ont été complètement créés par les organisateurs, qui sont décrits à travers des livres et de l'univers que les organisateurs vont pouvoir laisser à l'attention des participants. Les organisateurs, donc, ont un aspect créatif, c'est-à-dire soit écriture, soit réécriture de l'univers existant. Et après, il y a tout l'aspect écriture du scénario, de ce qui va se passer pendant le temps du jeu. Les historiques des personnages, que ce soit pour les personnages joueurs, les personnages non-joueurs. Et après, c'est surtout de la question pour des scénographies, de la mise en scène qu'il peut y avoir pendant le GN. Mais il y a aussi tout un aspect logistique et administratif dont les organisateurs devront faire attention parce qu'il y a toute la question pour de louer un site, le budget du GN. Est-ce qu'on fournit la nourriture ou pas pour les participants ? La question des accessoires, des costumes des personnages non-joueurs, des costumes de monstres ou le décor des jeux qui permettent de mettre en place le jeu. Pour un GN lambda, c'est-à-dire où il y a une soixantaine de participants qui se produiraient sur trois jours, c'est-à-dire vendredi au dimanche, qui commencerait le vendredi soir et se terminerait le dimanche midi. Il faut à l'organisateur à peu près un an de travail avec une équipe de 4 à 5 personnes minimum, juste pour écrire le GN et mettre en place les aspects logistiques et administratifs. Après, pour le deuxième rôle important du jeu pour qu'il y ait lieu, ce sont les personnages non-joueurs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont s'inscrire au GN en tant que participant, mais pour donner un coup de main à l'organisateur. C'est-à-dire qu'ils vont être là en costume avec soit un personnage qui ne quittera pas le jeu, qui sera en fil rouge durant tout le jeu, ou des personnages non-joueurs qui vont apparaître lors d'événements particuliers, qui sont interprétés par un type de participants, qui sont là pour aiguiller les joueurs, aider les organisateurs à mettre en place l'ambiance du jeu et les différentes étapes du scénario et être un support à l'organisateur, remonter les informations aux organisateurs quand il se passe des choses dans le cadre du jeu. Ce sont un peu les figurants, si on le compare, c'est un peu les figurants d'un film. Et le dernier rôle qui est celui qui est au centre du jeu, c'est le rôle que tiennent les personnages du joueur, c'est-à-dire que des gens viennent sur le GN et interprètent un personnage qui ne connaît pas le scénario, contrairement au PNJ, et qui va découvrir et improviser selon ce qui se passe pendant le GN. C'est-à-dire qu'à travers l'interprétation du personnage, où ils vont jouer et interpréter le jeu, le personnage, comme si ce personnage existait véritablement, le temps du jeu, le joueur va découvrir à la fois l'univers et le scénario qui est en train de se produire, sur lequel il devra réagir. Ce joueur, la plupart du temps, aura un objectif pour lequel son personnage est présent sur le site du jeu, et à ce moment-là de l'histoire, et il essaiera, pendant le temps du jeu, d'atteindre cet objectif, et en interagissant avec les autres personnages et avec les PNJ. Voilà pour les trois rôles qui sont les rôles et ceux qu'on voit dans à peu près tous les GN. Si je devais faire un parallèle avec un film, j'ai l'habitude, moi, d'utiliser le Seigneur des Anneaux, pour dire que Peter Jackson serait l'organisateur d'un GN qui est le Seigneur des Anneaux, avec toute son équipe de production et tout ça, qui sont enfin les ordinateurs. Et que dans le jeu de rôle où les joueurs se sont inscrits, on va dire que les acteurs se sont inscrits, il y a des personnages non joueurs qui sont les orques. Il y aurait Gandalf parce que c'est un personnage qui guide les joueurs, il y aurait Saruman, parce que ça fait partie des antagonistes, et qui remontrait les informations aux orgas quand il y a un souci ou quand il y a une situation donnée ou bien particulière. Et il y aurait, pour le jeu Seigneur des Anneaux, tel qu'on l'a vu dans le film, il y aurait la communauté d'anneaux, sauf Gandalf, qui serait des joueurs, en fait, qui découvrirait le scénario, qui improviserait sur les situations données, et qui avancerait selon leurs personnages et leurs motivations. Après, pour aider un petit peu les ordinateurs en France, il y a donc la Fédération française des droits d'organisateur qui a été créée en 1996, qui est donc une association d'associations, qui est là pour aider les associations sur des aspects administratifs, sur les questions d'assurance, les ressources autour de comment gérer une association, comment être en lien avec les instances administratives, et comment être communiqué avec les propriétaires de sites et tout ça, qui met aussi en avant des ressources pour aider les organisateurs à gérer l'organisation de leur GN, c'est-à-dire sur les aspects scénarios, background historique des personnages, et des questions logistiques. Donc, sur le site de la TDGN, il y a un certain nombre de fiches techniques pour aider les organisateurs à pouvoir servir un petit peu les problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur l'organisation de GN et les anticiper et essayer d'y répondre. Ensuite, il y a, en termes de ressources, il y a un autre bloc qui existe, qui s'appelle Electro-GN, qui est un bloc qui a été mis en place par des GNistes, qui permet de découvrir plein d'aspects du GN, mais là, à travers le regard d'organisateurs plus réguliers et pas seulement à travers le regard d'associations qui vont donner aussi des billes plus logistiques, c'est-à-dire qu'EUGN ne s'attache que sur les aspects de création de jeux. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, parce que je pense que ce n'est peut-être pas très évident de cerner un petit peu ce que c'est le GN, là, dans cette présentation. Donc, si vous avez des questions, je crois que je reçois un petit peu mon discours. Ah, si. Mégane, c'est ça ? Combien coûte une journée pour les événements de GN ? Alors, ça, ça dépend d'un certain nombre de critères qui sont le type de site qui est loué, le matériel qui est investi par les organisateurs. On va dire que, oui, pour les formats de jeu, ça va d'un GN de quelques heures avec quelques joueurs. Ça ne va pas coûter grand-chose, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de costumes, pas beaucoup de décors, pas des jeux qui montent jusqu'à... Le plus grand géant en France, il y a 2500 participants sur quatre jours où la participation offrée pour chaque participant est environ de 80 euros pour le week-end. Alors, Solène... Non, non, pas du coup. Vous voulez faire. La PAF d'un GN, c'est à peu près 45 euros pour un jeu de deux jours. C'est-à-dire, quand je dis deux jours, moi, c'est samedi-dimanche, ou vendredi-samedi. En sachant que, lorsque l'on s'inscrit à un GN, pour les joueurs, c'est un petit peu plus cher la participation offrée que pour les PNJ. Comme les PNJ sont là pour aider les organes, souvent, en fait, ils payent un peu moins que les organisateurs, parce qu'il y a tout un aspect un peu de responsabilité autour du bon déroulé du jeu qui est laissé au PNJ. Je reviens par Megane. Tout le monde peut être PNJ. Alors, je n'ai pas vraiment compris la question. N'importe qui peut être PNJ. C'est la question. Et souvent, moi, j'ai tendance à dire que pour commencer un GN, il vaut mieux commencer en tant que PNJ parce que c'est le plus simple. Souvent, les organisateurs mettent à disposition des participants du costume ou du matériel pour que les gens puissent commencer. Et ça permet d'entrer dans l'univers du GN de façon un petit peu plus tranquille parce qu'il y a la question des événements où on intervient de temps en temps. Donc, ça permet d'entrer tranquillement, de se glisser tranquillement dans le jeu, dans l'ambiance du jeu et de découvrir déjà comment... que peut faire un PNJ durant les événements. Alors, un PNJ, soit il a un rôle « fixe », c'est-à-dire qu'il va avoir un personnage non-joueur qui est important dans l'histoire et qui va garder tout le long et où il devra disséminer aux joueurs des informations, être en interaction avec les joueurs, créer des situations, soit pour que les joueurs s'allient ou créer des situations de tension. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu comme, si on reprend le signal des anneaux, c'est un peu comme New Randalf qui va être un point d'appui à Peter Nelson pour réduire les joueurs, soit, on dirait que là... On reprend toujours l'exemple du signal des anneaux, je pense que c'est le plus visuel. On dit, voilà, bon, ben, j'ai besoin, là, pour la prochaine scène, d'une attaque d'orque et il y a des PNJ qui vont dire, bon, ben, je me costume en orque et je veux faire la attaque d'orque. Voilà. Et s'il y a besoin de jouer les personnages du poney fringant, des personnages dont joueurs, l'obus des aubergistes et tout, ben, à ce moment-là, il y a des PNJ qui vont jouer les aubergistes. S'il y a beaucoup d'événements et, comment dire, on peut piocher dedans des événementiels dans lesquels on va pouvoir interpréter pendant cinq minutes à une heure ou deux un personnage non-joueur, et ben, c'est comme ça qu'interviennent les personnages non-joueurs. Ils sont moins nombreux que les joueurs et ils vont comme ça pouvoir passer leur GN à jouer un aubergiste, un monstre, un SDF qui a une pièce à donner particulière. La question. Ça marche. Ah, alors. Bonjour. Combien coûte une chambre ? On a l'impression de mal jouer. Comment dépasser ses peurs ? Alors, c'est vrai, pour moi, cette question de mal jouer, elle est problématique parce qu'en fait, comme on est sur jouer, vraiment, c'est-à-dire prendre plaisir à être ensemble et à faire des trucs ensemble, pour moi, il n'y a pas de dimension de bien jouer ou mal jouer. c'est-à-dire que le... ça, ça renvoie plus à comment on donne du jeu à l'autre et comment on fait en sorte qu'ensemble, on passe un bon moment. C'est pas... le curseur, moi, je l'ai mis là. Je vais être en pinky et je peux être une voyante, par exemple. Alors, pour... pour les besoins des rôles, souvent, c'est selon le scénario des... des organes. C'est-à-dire que il peut y avoir des gènes où il n'y aura pas de voyante ou il n'y aura pas de... il n'y aura pas plein de types de personnages ou, à contrario, il y aura... il y aura pétor et les organisateurs devront communiquer avec les personnages qui veulent être PNJ pour savoir un petit peu quels sont les besoins. les PNJ, ils connaissent le scénario, donc soit ils piochent dans ce qui existe déjà ou, pour certains jeux, à la marge, ils peuvent aussi amener des... des... des rôles qui n'étaient pas prévus. Mais tout ça, c'est une communication avec les organisateurs. Oui, tout à fait. Donc, il y a des PNJ. Ça fait partie de la création du gène, c'est-à-dire que l'organisateur définit ses besoins en termes de PNJ et de ses interventions et c'est comme ça aussi qu'il liste le nombre de personnes dont il a besoin pour son équipe de PNJ. Quelles sont les démarches nécessaires pour participer à un gène ? Alors... Partie PNJN. Sur le site de la fête des gènes, il y a un calendrier qui existe sur lequel il y a à peu près la moitié des jeux qui sont produits en France sur lequel on a toutes les informations concernant le lieu, la durée du GN et quand est-ce que ça va se produire et quel univers est utilisé. Et les contacts avec les orgas pour voir les informations et pouvoir s'inscrire. La démarche, c'est en fait, il y a une fiche d'inscription qui existe avec des données administratives, donc le nom, le mail, ce genre de choses. Et pour s'inscrire, souvent, il faut régler une participation au frais qui est, selon les jeux, qui va entre, on va dire, entre 20 euros pour les petits jeux ou des jeux où il y a peu de besoins ou l'organisation a finalement décidé de faire une paque très très basse. ça peut monter sur certains jeux à 100 euros, 120 euros si le jeu se passe dans un château qui a été loué à l'occasion, si les orgas produisent les costumes des joueurs et des penjis, si ils ont loué une limousine pour des scènes, ce genre de trucs. La paque, elle est vraiment différente, mais ça, c'est quelque chose qui est donnée comme information dès le départ aux personnes qui veulent participer pour qu'ils puissent cibler leurs jeux. Ce qui est important, c'est quand même de... ne pas de connaître, mais de bien définir communiquer sur les univers qui sont utilisés. Il y a des univers connus, mais il y a des univers qui ont été entièrement créés par les organisateurs pour que les joueurs n'aient pas de surprise à l'inscription. la démarche, c'est de contacter les associations organisatrices quand on a l'information des qu'organisent dans quel point et voir avec elles quel type de jeu est organisé. Il y a des formats de jeux qui sont vraiment très disparates. Là, si je parle là-dedans, ça va être très très long et très fastidieux comme a expliqué les différents types de jeux, mais il peut y avoir des jeux où c'est du met de fan pur et dur où on est en costume médiéval avec des épées en mousse parce que je peux parler du matos tout à l'heure donc je ne vais pas un petit retour sur matériel. Comme il peut y avoir des jeux où on n'a pas de costume où c'est très très contemporain, parce que dans le jeu on est donc en action et pour simuler certaines actions que le joueur en propre ne sait pas faire genre escalader, voler des trucs, on passe par des compétences que possède le personnage. Parmi ces compétences, il y a par exemple des compétences de combat. or les combats sont réels, c'est-à-dire que dans des GN entre guillemets classiques, on va utiliser des armes en mousse qu'on peut trouver sur des sites spécialisés ou quand les gens peuvent le faire, les fabriquer soi-même. Les armes en mousse, c'est juste une tige de fibre de verre qui est entourée de mousse type tapis de sol décathlon qui a été basigeonné de latex peinte. C'est pour ça qu'il y a un effet d'âme réel en GN mais c'est des armes en mousse qui font pas mal. Après, il y a les règles de combat qui sont définies par l'organisateur mais il y a quand même des règles d'exécurité qui sont quasiment unanimement utilisées en France, c'est-à-dire pas de coups à la tête, pas de coups des stocks et pas de coups dans les parties intérieures. Il peut y avoir d'autres simulateurs d'armes qui sont utilisés surtout lorsqu'il s'agit des jeux contemporains. On peut soit passer par du nerf, c'est-à-dire les jouets pour enfants qui sont prisés par le GN parce que c'est hyper sécure et qui sont facilement décorables puisque les nerfs sont souvent peints pour du GN et sinon il y a ce qu'on appelle les répliques d'airsoft qui sont des répliques d'armes qui ressemblent beaucoup aux véritables armes qui existent, des armes de poing mais qui tirent des billets. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question de comment on fait les démarches pour participer à un GN ou il faut des détails ? d'accord. Il y a d'autres questions ? Je vais essayer de trouver quelques visuels pour donner une idée de ce que ça peut donner. qu'est-ce qu'on peut voir des vidéos pour se faire une idée ? sur le site de la PDGN c'est www.pdgn.org alors je vais voir si j'arrive à changer ça oui oui misé non je vais juste c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon présentation c'est ça ? en fait quand tu as sur scène tu as le petit écran en bas à droite oui tu peux changer l'ARL d'accord ah ben voilà hop j'ai bien compris ça marche comme ça non non je mets le lien dans le chat et d'accord alors bien autrement tout simple je mets un lien connaissez-vous les partenades boxwar non qui les cartonnades c'est les combats en carton alors c'est je connais mais la plupart du temps c'est pas des gestes de gène qui en font donc j'en ai déjà entendu parler parce que c'est une activité un peu cousine éloignée du gène mais moi j'en ai jamais vu je n'en ai jamais fait alors j'ai mis deux liens dans le chat le premier c'est juste parce qu'il y a trois vidéos comment parler et le deuxième est un lien vers le festival du film le cours de gène qu'organise la fête des gènes tous les ans c'est-à-dire qu'il y a des associations qui envoient soit des teasers soit des petits films qui ont pris sur leur gène ou des images qui ont été tournées pendant leur gène et on en a une quarantaine je pense maintenant de films qui montrent un petit peu aussi le panel de jeux qui peut exister et les différentes formes qu'il y a une fille qui s'appelle Morgane de Boum est en train de là il y a un post-prod sur la la sortie d'un film documentaire sur le gène qui devrait durer une heure et demie doit sortir à la base elle devait sortir en octobre de cette année mais je pense qu'avec le COVID-19 elle aussi elle a eu quelques difficultés sur son projet mais c'est un c'est un film documentaire où elle a été à la rencontre de quelques joueurs avant avant un jeu où il les a suivis pendant la préparation d'un gène sur lequel ils étaient inscrits et elle les a suivis pendant le jeu et elle débriefe avec eux de comment s'est passé le jeu elle a aussi suivi les organisateurs d'un gène tout au long du processus d'organisation et elle a été à la rencontre depuis l'association de gène en France pour parler en fait de cette passion voilà et sur Arte il y a 4 ans il y a eu un super documentaire aussi qui a été écrit sur un gène qui s'appelle Conquest of Methodia qui est un énorme gène en Allemagne qui rassemble plus de 6 000 personnes qui s'appelle Les guerriers du dimanche qui est vraiment un beau belle présentation du gène alors là c'est une nouvelle fantastique sur un format qui est immense mais avec des armes oui et voilà c'est un film que je conseille parce qu'il est très accessible qui est assez bien à l'appeler voilà il y a quelque chose de très marrant dans ce film c'est le fait qu'un des participants qui est un peu NG qui tient un rôle d'intergrundiste en fait pendant tout ce gène c'est le secrétaire de l'oeuvre en Allemagne c'est comme si en France on avait Daniel Kohn-Bentick qui faisait du gène et qui le week-end il avait ses coutumes en orque pour aller s'amuser est-ce qu'il y a d'autres questions ok alors y a-t-il des rendez-vous internationaux du gène alors il y a des gènes internationaux effectivement qui existent alors les rendez-vous internationaux c'est-à-dire est-ce que la question c'est est-ce qu'il y a des gènes qui sont organisées de façon internationale ou est-ce qu'il y a des associations qui créent des conventions et tout ça où les gens peuvent venir à parler de gène si c'est la question c'est oui en France il y a ce qu'on appelle les géniales c'est une convention qui parle de gène et tous ses aspects d'organisation et de réflexion autour de la terrorisation du jeu qui existe mais qui concernait essentiellement la terrorisation du jeu à travers le gène qui a qui a mis ce nom qui est pas très réuni en ce moment parce que le dernier a eu il y a deux ans en Belgique ça s'appelle pas des géniales ça s'appelle Bilharp non Bilharp c'est la fin des gènes la fin des belges c'est non c'est ça c'est les Bilharp et il y a énormément de conventions de gène qui ont lieu dans les pays nordiques c'est à dire en Suède et Finlande qui sont internationales et qui sont super connues il y a je crois que c'est Solmakuta et le Knoctepunkt qui sont des conventions internationales qui sont des références voilà le Knoctepunkt qui sont des Est-ce qu'il y a parfois des animaux dans l'EGN ? Ça, c'est une question hyperplexe. Est-ce qu'en retour, c'est une question de sécurité et d'assurance ? C'est très, très, très rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, fait des gènes, on est sur un événement qu'on essaie d'organiser avec des chevaux qui auraient dû se tenir en juin, mais là encore, le Covid étant passé par là, ça a été remis, c'était reporté à une date intérieure. Mais déjà, pour la gestion des chevaux, c'est très, très compliqué. On a vraiment beaucoup de mal à le mettre en place déjà en termes de scénario, en termes de sécurité et au niveau d'assurance. Et autrement, je n'ai pas entendu parler de l'EGN qui utilise des animaux. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une association parisienne qui avait essayé de faire venir un éléphant sur son GN, mais déjà, la législation française ne permet pas d'utiliser les animaux de cirque pendant l'IGN. Et en plus, voilà, faire appel à un zoo, ce n'est pas possible non plus. Donc, c'est extrêmement rare, les animaux. Après, ramener, par exemple, ramener son chien sur l'IGN, ça, ça dépend de l'organisateur et comment, quelle est la relation avec le joueur et le propriétaire du chien. C'était ça la question basique, mais voilà, on ne les irait pas. Je vais essayer de vous mettre quelques photos où j'apparie, dans différents GN, sur lesquels j'ai participé. Ce n'est pas très parlant parce que je suis immobile, donc je vais donner une idée des visuels. Je me suis déconnecté. Donc, là, vous voyez sur la photo, ce n'est pas un GN médiévale fantastique de Rédures avec du matos, là, qui était fabriqué, par contre, par un personnel. Là, il n'y a rien que j'ai fait de mes propres mains. Voilà. Là, c'est un jeu où je jouais un égyptologue dans un jeu qui s'appelait Outform, Crinoline et Herodif, une association lyonnaise. Alors, moi, à la base, je suis de Toulouse et je parcours un peu la France selon les jeux auxquels je veux participer. Voilà. Là, c'était une association lyonnaise qui organisait un GN dans un univers un peu égyptologie, pyramide et tout ça. Ensuite, non, ici. Celui-là, c'était un jeu issu de la série The Shield, une série qui met en scène des petits cripeaux. Et je jouais le commissaire le commissaire du district. Ensuite, celui-là, c'est pour un jeu qui se passait dans le Tarn où j'interprétais un flic dans un GN qui était le GN Gang of New York. qui était tiré du film de Martin Scorsese. Voilà. Donc, je faisais partie, j'étais joueur là et je faisais partie de l'équipe des flics et je devais gérer le quartier de Five Points comme dans le film. Il n'y avait aucun personnage issu du film. Les organisateurs avaient écrit entièrement tous les rôles. On était 70 participants joueurs mais que des rôles qui étaient dans cet univers-là. Mais pas de personnages qu'on aurait pu voir dans le film. et les matraques que vous voyez sont des matraques en mousse. Oui, peut-on utiliser ce morpho que vous prenez pour ton GN ? Oui. Alors, il y a un mythe qui veut que pendant le GN on est 100% en jeu durant toute la durée d'événements. C'est un mythe. C'est-à-dire qu'on a besoin tous d'un peu de repos, de se poser. et il y a aussi une partie d'infrastraction. C'est-à-dire qu'on est dans un univers médiéval fantastique et qu'on est invité dans un château qu'on est réellement dans un château pendant le jeu. Il y a des grandes maisons qui vont être utilisées pour des châteaux donc il y a aussi une question d'infrastraction de la part des participants sur ce qu'ils voient et ce qu'ils sont obligés quand même un peu d'imaginer. Et pour les photos, il y a des photographes qui ont des vrais appareils. Il peut y avoir des caméramans qui ne sont pas cachés où la caméra n'est pas maquillée qui brise un petit peu ce quatrième mur mais ce n'est pas problématique. Les gens vont pas en vouloir aux autres que des personnes prennent des photos soit avec des téléphones soit avec des véritables appareils photos pendant le jeu. Le tout, c'est de ne pas le faire en brisant la scène. Quand je dis la scène, c'est-à-dire toutes les situations de jeu. Face aussi par rapport au GN, c'est que la plupart du temps donc ça dure trois jours. Ce qui est souvent demandé aux participants que ce soit joueur au PNJ et même quelquefois les orgas, c'est c'est de venir avec un matériel qui sera hors-jeu dans lequel ils pourront dormir. C'est un peu du camping, c'est-à-dire qu'ils vont venir avec un lit de camp, une tente pour pouvoir se reposer la nuit ou la journée quand ils en auront besoin. Ils seront dans une zone hors-jeu et il y aura à côté de ça des décors et du matériel vraiment qui ne serviront que pendant le jeu. Il y a des joueurs qui décident de dormir en jeu, c'est-à-dire que pendant tout le long du jeu, même quand ils dorment, ils peuvent se faire réveiller parce que leur personnage est attaqué et donc entre guillemets se faire tuer pendant leur sommeil. Mais la plupart du temps, en fait, on dort hors-jeu parce qu'on a besoin en tant que joueur de vraiment se reposer pendant un moment. Il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.